Le chef de l'État qui n'a qu'une idée en tête, remporter les élections européennes le 9 juin prochain. C'est assez mal parti, les sondages sont loin de donner la majorité présidentielle gagnante. C'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National qui est en pôle position. Les soutiens du président craignent donc une débâcle et certains de ses fidèles, Arthur Delaborde, critiquent clairement la stratégie défendue par Emmanuel Macron. Sondage après sondage, depuis des mois, la dynamique en faveur du Rassemblement National se confirme pour tenter de l'enrayer, la stratégie choisie par le chef de l'État est simple, dramatiser la situation en Ukraine et attaquer sans relâche le parti de Marine Le Pen sur ses liens avec la Russie. Une ligne de plus en plus contestée, c'est inefficace, nous sommes nombreux à le ressentir sur le terrain, confie un cadre de la Macronie. D'une part, faire du RN notre cible unique ne mobilise plus nos électeurs, d'autre part, ça les aide en les plaçant au centre du jeu, explique-t-il. Au-delà de cette polarisation extrême du débat, notre aide gauche nous fait payer le virage droitier d'Emmanuel Macron, analyse un stratège du camp présidentiel, qui espère que l'inscription de l'IVG dans la Constitution et la future loi sur la fin de vie feront revenir des électeurs déçus. En parallèle, le risque, c'est que les signaux progressistes envoyés par le président nous éloignent encore plus de la droite, relève un conseiller de l'exécutif, qui assure qu'à ce stade, la droitisation timide et non assumée n'a fait gagner aucune voix. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1